bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille aujourd'hui on va parler du procès des massacres du 28 septembre 2009 comme vous le savez la semaine dernière le témoin Yusuf Foutouret était à la barre pour apporter son témoignage dans les événements du massacre du 28 septembre 2009 mais dès que le témoin a été appelé à la barre pour témoigner les avocats du colonel Chevoro et du capitaine Moussa Dadis Kamara ont demandé au juge Ibrahim Sode Tunkara de ne pas accepter le témoignage de ce dernier mais les autres avocats de Tumba et de la partie civile mais aussi du parquet ont demandé le juge Ibrahim Sode Tunkara de rejeter cette demande des avocats du colonel Chevoro et du capitaine Moussa Dadis Kamara on va les écouter pour savoir pourquoi ils ne voulaient pas que ce dernier témoin à la barre alors on va les écouter ensemble avec votre permission je demande la parole oui en application des dispositions de l'article 423 du code de procédure pénale nous avons des observations à faire par rapport à l'audition du monsieur qui comparaît par devant votre tribunal vous vous souviendrez qu'à l'entame de ce procès celui qui comparaît celui qui comparaît à l'entame de ce procès vous aviez en application de l'article 418 du code de procédure pénale ordonnée à ce que tous les témoins se retirent de la salle et celui qui comparaît par devant vous a plusieurs fois suivi cette audience dans cette salle si le contexte les caméras de surveillance en feront foi je ne sais pas qu'est ce qu'on peut faire du témoignage d'une personne qui a pratiquement suivi toutes les audiences qu'est ce qui va nous apporter de différents ce qui a été dit ici certainement pour appuyer x ou y nous ne savons même pas ce qui va dit mais nous sommes juste préoccupés par la bonne et saine application de la loi et également intéressés par le souci d'avancer sereinement dans ce dossier donc sur ce nous nous estimons qu'il n'y a pas lieu de l'entendre à titre de témoin je vous remercie il ya un autre qui veut parler et c'est le président et je ne pense pas que c'est maintenant que cette préoccupation peut être prise en compte vous comprendrez que bien avant la comparution des témoins dans cette affaire j'ai été le premier à relever ses soucis le premier à relever ses soucis en raison de la médiatisation de ce procès tout ce qui se passe ici monsieur le président est suivi par tous les témoins qu'ils soient dans la salle ou qu'ils soient en dehors de la salle donc le problème qui est soulevé n'en est pas un puisque tous les témoins ont déjà qui ont été cités par le ministère public jusqu'à taxe ont été entendus moi je ne trouve pas d'inconvénient que cet autre témoin soit entendu au même titre que les autres qui l'ont précédé et dans les mêmes conditions je vous remercie et d'ailleurs monsieur le président lorsqu'on vous dit qu'il était toujours dans la salle quelle est la preuve qu'il était toujours dans la salle c'est une affirmation voilà donc moi je je voudrais qu'ils soient entendus je ne sais pas pourquoi on s'oppose à la manifestation de la vérité à travers un témoignage sera le dernier là bas d'accord monsieur le président et avec votre permission je vais aller sur la même ligne que mon distingué confrère mc pépé antoine et monsieur le président en dehors des caméras en dehors des caméras bien sûr monsieur le président c'est témoin qui est aujourd'hui devant vous monsieur le président asseyez vous d'accord monsieur il a été toujours monsieur le président présent dans cette salle et monsieur le président je vais plus aller loin c'est pas ma première fois de connaître monsieur omar yusuf touré comme il vous a dit on va voir tout à l'heure son identité si c'est au moins yusuf touré ou bien si c'est yusuf tout coup donc je le voyais régulièrement dans cette salle monsieur le président régulièrement en dehors c'est en dehors des caméras monsieur le président donc j'aimerais merci ministère public merci monsieur le président il vous souviendra que au début de la déposition des témoins tous les témoins qu'on a cités jusqu'à date étaient venus dans cette salle et c'est quand nous avons défini l'ordre d'intervention qu'on a demandé aux autres de se retirer et de rester en contact avec notre parquet pour qu'ils soient régulièrement appelés pour venir déposer monsieur yusuf touré était de ce lot là parce qu'il avait reçu la citation à comparer à date fixe les jours d'après il est venu dans cette salle c'est effectif mais dès qu'on a compris qu'il était là avant même que votre tribunal ne soit là parce que nous sommes toujours les premiers à être dans la salle on l'a demandé à cette occasion de libérer cette salle je mets au défi ceux qui disent qu'il a constamment suivi le débat ici en sa qualité de témoin présent dans cette salle je les mets au défi de rapporter la preuve on fait état des caméras vous pouvez en explorer la piste monsieur le président il n'a pas du tout suivi une seule audience ici mais on ne peut pas occulter que cette audience est médiatisée de son salon, de sa chambre, d'un café il peut suivre les débats à l'instar de tous les autres les débats sont publics les témoins qui avaient comparé préalablement avant lui les ont suivis à la télé monsieur le président donc c'est une fuite en avant nous vous demandons à procéder à l'audition à la déposition plutôt de monsieur Youssef Touré Di Jolie je vous remercie Parti civil je vous remercie monsieur le président, honorable assesseur je pense que l'article 423 cité par la défense n'a rien à voir avec le problème qui vient d'être posé vous vous souviendrez monsieur le président avant l'audition des témoins cette question avait été largement débattue et votre tribunal s'était prononcé favorablement sur l'audition des témoins je ne vois pas pourquoi on reviendrait encore sur la même question et c'est pourquoi monsieur le président je vous prie très respectueusement d'entendre monsieur Touré en qualité de témoin pour que les débats puissent avancer je vous remercie et je vous remercie monsieur le président je crois que cette question a été réglée il y a longtemps au début de ce procès en septembre 2022 il y a eu un débat où faut-il médiatiser ce procès on a débattu finalement on a dit il faut médiatiser peu importe que le témoin soit dans la salle ou pas il suit le procès aux Etats-Unis il suit le procès en Chine je vous remercie je vous demande de rejeter cette demande qui ne fait que retarder la procédure et je vous remercie après avoir délibéré le tribunal rejette cette demande parce que non fondé voilà on a tous écouté l'intervention des avocats de capitaine Moussa Dadis Kamara les avocats de Tumba de la partie civile et aussi du parquet maintenant vous allez comprendre pourquoi les avocats de capitaine Moussa Dadis Kamara et de colonne Sevoro ne voulaient pas du tout l'intervention des témoins du souf joli joli allez vous allez comprendre pourquoi c'est bien M. le Président. Je vais être bref, quoi. C'est le M. Keta, hein, dis, dis, M. Keta, M. Keta. M. Keta. Voilà, lui, c'est mon... Il sait. Parce que ma vocale a fait rire un nara pour l'affaire de la fonction publique. Il a fait un anglais. M. Keta a fait un anglais. C'est M. Keta qui m'a appelé, il m'a dit... Il est touré. M. Keta s'empilé à M. Keta. M. Keta, s'il vous plaît, est-ce que ça, c'est lié aux événements... C'est lié, quand même, M. le Président. C'est tellement lié, hein. Ça, c'est plus important. Parce que nous, on a fait un startups. Ah. En atout, M. le Président. Si vous voyez, M. le Président, s'il vous plaît... En atout, M. le Président, si vous voyez que M. le Président... Il ne veut pas que je devienne parler. il ne veut pas le secret de ce qui s'est passé entre nous de dévoiler ça ici pour que je ne vienne pas ici pour que je ne vienne pas ici pour que je ne vienne pas ici pour que je vienne ici que ce n'est pas bon pour moi il a passé par tous les mois pour que je vienne ici voilà, on a le nom de son nom bon moi j'ai pensé que c'est l'affaire de la fonction publique c'est les affaires de matricule parce que maître Dina Sampil m'a appelé quand il m'a appelé c'est toi qui s'appelle Issyp Joli Touré viens jusqu'à Ratoma parce que moi je ne connais pas chez lui je suis arrivé là-bas n'importe qui vous appelez comme il faut me montrer mais je partais on échangeait au téléphone je suis arrivé là-bas j'ai demandé il se trouvait qu'il avait envoyé un jeune on s'est rencontré ce jeune-là m'a conduit chez Dina Sampil je suis rentré chez maître Dina Sampil je suis assis non c'est pas lui j'ai trouvé ce dernier assis j'ai vu le féticheur de Dadis ce que j'avais vu auparavant j'ai trouvé ceux-là aussi il a montré son pied il a dit non, 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 ça c'est le mauvais sort quand il a dit ça il a gagné beaucoup d'argent derrière Dadis tu vois aujourd'hui Tomba nous a trahis tu sais Tomba c'est une mauvaise personne quand il disait ça il a appelé le maître là ils sont tous pépés on a vu joli on a dit, il a dit, on a vu joli parce qu'il avait fait un plan pour que je vienne arrêter ici d'accuser l'innocent parce que tout ce que je veux sur Tomba les gens vont croire parce qu'ils nous ont vu après quand il a eu ça d'accuser Tomba avec Marcel après quand on a conclu ça il a envoyé de l'argent 700 millions 700 millions c'était dans un sac ils avaient monté ils avaient monté un piège ils avaient mis un téléphone pour me faire parler donc c'était pour me faire parler là-bas si je venais ici si je disais la vérité pour que je sois rattrapé par ces déclarations-là j'ai dit là-bas j'ai dit là-bas j'ai dit là-bas j'ai dit sauf si on ne m'appelle pas parce que tous ceux qui sont venus là-bas personne n'a dit mon nom s'il arrive à m'appeler je ne vais pas mentir sur le président ni sur Tomba ce que j'ai vu la vérité que Dieu m'a montré c'est ce que je dis ça ils étaient fâchés donc comme je suis arrêté comme ça j'ai vu mon ombre ici quand j'ai vu l'ombre là quand j'ai vu ça le féticheur là il a fait sortir le sable maire d'Ina Sampil il a dit non 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 il ne faut pas faire ça je lui ai dit ce que vous êtes en train de faire là il ne faut pas le tenter je ne suis pas un être comme ça seulement un être ordinaire au moment où je faisais ça ils ont dit qu'ils m'ont donné un sac ils ont pris la clé de ma voiture ils sont partis mettre ça donc ils ont mis ça à mon insu moi j'étais dans le salon ils m'ont donné de l'argent je n'ai pas accepté il m'a forcé de prendre ça j'ai pris le véhicule je suis venu en ville pour venir manger à Modibo là-bas je suis venu jusqu'au niveau de 8 au moment où j'étais en fonction publique il y a un militaire qui parlait il m'a passé et me trouvait là-bas après il m'a parlé de fonction publique il m'a parlé de fonction publique il m'a dit il m'a pris la matricule de son jeune frère mais la vitre les vitres là n'étaient pas montées après j'ai donné un peu d'argent à ce dernier je lui ai donné mon numéro après appelle-moi je suis descendu en ville je suis venu jusqu'à Tombou parce que j'ai une famille à Tombou quand je suis arrivé jusqu'à Tombou j'ai garé mon véhicule avant je n'avais même pas garé le beret rouge à qui j'ai remis mon numéro il a appelé Touré j'ai vu un serpent dans ton véhicule descend, descend rapidement c'est comme ça là très gros je suis tombé le beret qui est parti les vitres se sont écrasées j'ai dit aux enfants envoyez le serpent j'ai tranché la tête du serpent le serpent m'a appelé il m'a dit je dis le serpent que vous m'a envoyé j'ai tué votre serpent elle dit ah bon ah tu es un homme fort j'ai pris le véhicule je suis rentré chez moi Amdallah 4h-5h le chef du quartier Amdallah est mon témoin j'ai ma plainte à la gendarmerie de Kipe les gens sont descendus chez moi là-bas des PMAK quand ils sont rentrés d'abord ils ont fait des tirs ils ont parlé au téléphone il ne faut pas tuer le jeune là-bas prendre le colis tu m'envoies au kilomètre en 6 parce que je suis dans deux chambres salons l'autre est rentré dans sa voiture ils ont fouillé chez moi partout ils ont pris tout le téléphone même la clé de la voiture ils avaient envoyé mais les jeunes qui sont à Amdallah c'est ceux-là qui m'ont aidé ils ont fait des jets de pierre dans la peau et pour eux c'est les bandits qui sont venus la tire-là les KFV les tirs là après il ne tira-là me le fait à Amdallah il ne s'agrabe pas il ne s'agrabe pas il ne s'agrabe pas il ne s'agrabe pas attention il y a des militaires qui sont là qui raflent ici ils veulent venir il ne s'agrabe pas à Amdallah ils ne s'agrabe pas moi on me cherche maintenant pour sortir ensemble c'est là-bas où je me suis disparu voilà voilà vous avez écouté le témoignage de joli ce qui serait passé entre lui et les avocats de moussa keiyuro kamara à la personne de maître dina sans fil vous ne pouvez pas sans savoir maître dina sans fil est l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats en guinée et maître keita abdoulaye keita est l'avocat du colonel tcheworo mais aussi il est ancien avocat de youssouf joli touré et long youssouf joli touré maître abdoulaye lui aurait appelé comme quoi quelqu'un va l'appeler il va passer son numéro à une personne qui est maître dina sans fil quelques temps après maître dina sans fil a appelé youssouf joli pour le rencontrer mais ce qui est ce qui est marrant et dangereux dans dans ce problème c'est que si ça s'avère vrai maître dina sans fil a vraiment joué avec sa carrière parce que là ce qui s'est passé est une tentative de corruption il voulait en tout cas les informations qu'il a donné c'est comme c'est comme si on savait et c'est comme si on voulait corrompre ce dernier pour ne pas qu'il accuse peut-être le capitaine moussa dadis kamara et colonel tcheworo qui est leur client mais c'est très très grave très très grave la question il fallait se poser est ce que les autres témoins ont aussi suivi la même chose parce que tous les témoignages qu'on a vu à la barre personne n'a dit la vérité sincèrement personne que ça soit et général balde le le général sano et le l'autre aussi le commandant c'est passé commandant qui condé et et comme on appelle ça qui encore en fait tous les témoins qui sont passés à la barre personne quand même n'a dit la vérité au moins il peut au moins nous éclairer sur certaines choses – Sous-titrage FR 2021